Je suis responsable achat depuis six ans. Je suis issu de la première formation OGP Clio par alternance. La conserverie La Bélie-Iloise est une conserverie de poissons. Nous travaillons essentiellement à la sardine, le maquereau et le thon. Moi je m'occupe de l'ensemble des achats et des approvisionnements de la société. La formation par alternance me convenait parfaitement. L'avantage de cette formation OGP Clio aujourd'hui, c'est que ça présentait vraiment l'entreprise dans son ensemble. Ça rentrait dans le détail de tel et tel métier, ce qui m'a permis au fur et à mesure des 20 ans d'expérience de travailler dans quatre domaines différents. Ayant travaillé dans les approvisionnements mais également dans la gestion des stocks, avec des aspects qualitatifs, avec des gestions de bases de données. Je travaille à La Bélie-Iloise, à Quiberon. Service achat et plus partie approvisionnement de matières premières. Ça va aussi bien de la boîte, pas le poisson, mais de la boîte, l'huile, les ingrédients, les épices. Je m'occupe de tout ça. C'est environ 500 références pour 2000 tonnes. C'était un choix initial de faire une formation par apprentissage. J'ai fait deux ans par apprentissage. Après, j'ai travaillé cinq ans dans l'entreprise qui m'a appris comme apprenti. Et de là, je suis parti à Quiberon, à La Bélie-Iloise. Que des bons côtés, une bonne équipe, des petits groupes de formation, un super groupe d'apprentissage. On a même pu s'organiser un super voyage en Afrique du Sud et on se voit encore souvent avec pas mal de gars de la promo. Je réalise ma formation par apprentissage à la conserverie La Bélie-Iloise à Quiberon. Je suis au sein du service qualité de la conserverie. Le service qualité s'occupe de fabriquer des produits sains et sûrs et de haute qualité gustative. Tout au long du processus, il va contrôler les produits afin d'assurer la satisfaction client. Et donc moi, mes missions principales, c'est de travailler sur la qualité des produits. Et ensuite, mon projet d'amélioration, c'est de réaliser une traçabilité des produits dans le processus et faire une cartographie des processus de préparation. La formation par apprentissage, c'était un choix que j'ai voulu faire pour mettre un pied dans l'entreprise. Donc c'est souvent une première expérience pour les apprentis Clio. Ensuite, les avantages de la formation par apprentissage, c'est le fait qu'on soit en petits groupes, qu'il y ait une proximité avec les enseignants, l'échange qui se fait au continu de la formation. Je m'appelle Aurélien Mantec, j'ai obtenu mon DUT Clio par apprentissage en 2009 au sein de la société Gelt dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La société Gelt est implantée à Quimperlé en Finistère et spécialisée dans la conception et la réalisation de lignes de production pour l'industrie agroalimentaire. L'alternance CUT est un très bon moyen d'intégrer le milieu professionnel. On peut directement mêler la théorie à qui ils ont été au monde réel du travail. Ça permet un fort pourcentage d'embauches en sorties d'alternance. Moi, je vais continuer avec une licence logique en contrat de pro, donc toujours dans la société Gelt et été embauché directement après la licence. Ça va bientôt faire 9 ans maintenant que je suis au sein de l'entreprise et beaucoup d'anciens étudiants ont eu la possibilité de rester dans leurs entreprises respectives. Aujourd'hui, je suis donc chargé de projet ERP dans l'entreprise Le Béon Manufacturing. Donc, c'est une entreprise, c'est une forge de services qui travaille dans le domaine de l'industrie, du maritime et également de l'offshore, donc offshore pétrolier, offshore éolien. Nous fabriquons des pièces de levage, de manutention et également d'ancrage pour les plateformes pétrolières. En tant que chargé de projet ERP, donc un ERP, qu'est-ce que c'est ? En français, c'est un progiciel de gestion intégré, donc c'est un outil avec une base de données unique qui permet de gérer les stocks, les achats, les ventes, la production, la paye, la comptabilité, etc. La formation par apprentissage pour moi est une très bonne formation. C'est un bon moyen d'appliquer les méthodes à prise en cours. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Cette pratique par alternance permet d'accueillir de bonnes méthodes de travail et de les appliquer directement au sein d'une entreprise. Je m'occupe de tout ce qui est contrôle dimensionnel des pièces, donc je fais du contrôle volant, donc par échantillonnage. Et sur tout ce qui est nouveau produit, donc prototype, je fais des contrôles à 100% pour valider la production et la fabrication des pièces. J'ai suivi la formation, le DUT Clio en alternance, donc j'étais en apprentissage sur le site de PSA à Rennes pendant deux ans. J'ai obtenu le DUT en 2008. Ensuite, j'ai poursuivi sur la licence logique, donc toujours en alternance. Et donc l'apprentissage m'a permis de mieux m'intégrer par la suite dans les entreprises, d'avoir une connaissance professionnelle m'a déjà acquise un petit peu par le biais de l'apprentissage et de mettre en œuvre ce que j'avais appris dans les entreprises, dans les futures entreprises que j'ai faites. Je m'occupe de la démarche d'amélioration continue et de la gestion de projet. Par rapport à mon expérience professionnelle, où j'ai fait, donc ça fait six ans que je travaille chez Joriscy de Bretagne. Je trouve que l'alternance est positive dans le fait où on acquiert dès l'instant qu'on commence la formation, de l'expérience aussi en entreprise. La formation, c'est qu'elle a des domaines de compétences variés et donc dans une petite structure ou moyenne structure, c'est important qu'il y ait de la polyvalence pour justement pouvoir accompagner et être en transversalité sur les différents secteurs de l'entreprise. Mon projet de deuxième année, c'est la mise en place de 5S au sein de l'atelier de production et l'atelier pliage. Le 5S, c'est une méthode japonaise. C'est série, c'est ton, c'est sous, seke-tsu, shitsuke. Donc en français, c'est débarrasser, nettoyer, ranger, standardiser et impliquer. Et donc c'est cette cinquième phase impliquée qui demande l'implication du personnel dans le temps. Et donc c'est l'apparition la plus compliquée à mettre en place parce que c'est venir changer les habitudes de chacun, qui parfois ils ont depuis de nombreuses années. L'apprentissage, l'avantage, c'est pas seulement d'avoir un salaire qui puisse ouvrir une autonomie pour l'étudiant. Ça permet aussi d'avoir une réelle expérience au sein d'une entreprise, d'apprendre à l'apprenti, concrètement, en gros, de mettre en place ce qu'on apprend en théorie par les professeurs. Et en plus, on peut les mettre en place ensuite dans du réel, c'est du concret. Donc moi, j'ai fait un DUT Clio par apprentissage dans l'automobile et j'ai poursuivi sur une école d'ingénieurs à l'ENSAM Paris. Au niveau de l'apprentissage, c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir faire le parallèle entre ce qu'on apprend en cours et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc à la sortie de l'école, on est directement opérationnel. On est pleinement impliqué dans l'entreprise, comparé à un stage où, quand on est stagiaire, on est un petit peu hors de l'entreprise, alors que l'apprentissage, on est vraiment salarié et on s'imprègne de la culture de l'entreprise, on s'imprègne des règles et on est directement capable de pourvoir un poste sur le marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada